coucou tout le monde on se retrouve pour un autre tuto du nouveau partenariat in love art donc on va utiliser ces dicey donc ces dicey ça donne ceci une fois coupé sont vraiment très jolies et en fait c'est des poignées pour pour les sachets de cartes enfin voilà fait on vient plier ici il ya des pointillés ici on vient plier donc faut faire attention parce que la découpe est assez fine de pas l'abîmer on suit les petits pointillés voilà et en fait ça donne ceci et on a la petite poignée ici pour pour accrocher le petit sachet de pour les cartes à offrir ou ou d'autres décorations qu'on peut offrir voilà donc hop donc là c'est le derrière où il ya le collant et en fait on va venir coller comme ceci vous voyez ça fait une petite poignée pour les sachets de cartes où on peut mettre des embellissements enfin on peut mettre voilà c'est pour mettre sur les sachets comme ça donc on va venir en fait coller et après ici vous voyez qu'on ouvre ça va être comme ça donc là on va venir coller donc je vais mettre de la colle j'arrive même pas alors du double face je vais mettre mais vous pouvez mettre de la colle voilà on mettez ce que vous voulez hop moi je vais mettre du tout double face donc faire attention par contre j'ai fait une bêtise c'est que j'en ai mis en bas j'espère que ça va pas trop gêner hop donc on a la petite poignée ici donc elle ne sera pas collée et en fait on vient placer comme ça en haut on va essayer de centrer évidemment ça fasse plus jouer si j'y arrive ah il nous faut plusieurs mains pour travailler des fois ah je vais pas y arriver normalement c'est coller c'est pour ça là c'est parce que je les ai pas collés du coup c'est plus galère pour mettre mais bon voilà ça y est j'ai réussi donc là en fait ça sera ici ça sera collé et derrière voilà par contre j'ai fait une bêtise mais c'est pas gênant voilà ça fera comme ça vous voyez ça fait des petites poignées pour accrocher les cartes enfin voilà après vous faites la découpe que vous voulez dans du papier blanc que vous ancrez ou dans du papier coloré enfin moi j'ai pris du papier comme ça là un peu avec des fleurs parce que je vais venir décoré voilà j'arrive pas à parler donc il y a deux modèles il y en a et le grand donc moi j'utilise le grand parce que c'est quand même des grandes pochettes et vous en avez des petits pour 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 vos petites cartes ou des petits embellissements que vous mettez dans des pochettes donc on va venir décorer ici quand même pour que ça fasse plus joli j'ai fait des découpes feuilles comme ceci qui venaient pareil de chez innovart d'un ancien partenariat vous voyez comme ça donc j'ai pris cela donc là en fait on va venir coller quelques petites fleurs de quelques petites feuilles si j'arrive à dire venir les coller comme ceci et je vais prendre des fleurs alors je vais prendre des blanches mais avec les feuilles blanches pas se voir donc pire on va prendre des fleurs bleues voilà des petites fleurs bleues en papier et on va venir coller ici pour décorer un peu le le support enfin la poignée en quelque sorte voilà donc là on va coller donc coller les feuilles les feuilles je vais pas les coller à ce niveau là je vais coller que la petite queue ici la petite branche hop pour que vous voyez ça donne du volume ça soit pas collé voilà pareil pour l'autre on va coller que que la petite queue ici donc là si ça dépasse c'est pas grave c'est fait exprès c'est pour que ça fasse plus joli et ensuite on va coller les petites fleurs en papier on va utiliser deux couleurs du bleu ciel et du bleu foncé comme le papier un peu bleu voilà avec les fleurs bleues ça va bien ressortir donc voilà hop on va pouvoir comme ça décorer regardez ça va super bien du coup après j'aurais pu le centrer aussi mais on peut faire comme ça vous voyez c'est super et après vous mettez votre carte votre carte à vendre votre carte à offrir des embellissements si vous faites vous même des noeuds des brades ou des autres choses vous pouvez les mettre vous voyez c'est un super bien décoration comme ça pour offrir du coup je vais rajouter peut-être quelques demi perles ici je sais pas peut-être rajouter une ou deux demi perles tête blanche je sais pas je vais voir ce que j'ai hop alors dans les bleu dans mon petit coeur comme ça aussi hop alors est-ce que je mets une demi perles ou des strass excusez moi alors j'ai plus beaucoup de petites demi perles là dedans ouais je vais mettre une demi perles un strass et une demi perles après il m'en reste une ça tombe bien hop j'en ai plus le poil assez hop hop elle va sauter elle est vivante voilà oh bah là voilà ici j'ai rajouté demi perles et un strass voilà donc vous voyez vous pouvez les décorer vous pouvez les laisser tout simplement comme ça après c'est vous qui voyez et du coup vous voyez ça fait des petites pochettes qu'on peut accrocher voilà au mur si on veut laisser comme ça ou après ça c'est comme dans les magasins vous savez vous avez la petite la petite accroche comme ça donc voilà donc pour offrir ça fait joli après si vous ne voulez pas vous pouvez hop plier le plier voilà ça fait quand même une petite décoration enfin voilà vous faites ce que vous voulez avec voilà une petite idée franchement ça rend super bien donc après vous mettez par exemple là j'ai fait une carte d'halloween juste avant vous avez dû voir le tuto bon après le décor va pas mais vous pouvez faire un décor pour halloween ou pour noël comme ça ça va avec la carte vous voyez voilà voilà ça va pas trop avec le thème d'halloween mais pour la fête des mères vous pouvez mettre ça donc voilà hop hop c'est pas évident voilà en fait ça donnera comme ceci vous avez votre carte et voilà la décoration en haut donc voilà franchement je l'ai trouvé super super intéressant comme d'ailleurs je sais pas c'est bien français cette phrase mais bon je le trouvais super intéressant parce que voilà on pouvait décorer décorer les sachets ici de cartes ou par exemple les sachets pour les embellissements qu'on veut offrir à quelqu'un voilà je trouvais ça pas mal on peut faire pas mal de choses et après au pire si on veut pas les utiliser comme ça on peut les utiliser directement là des coupes sur une création ça se voit pas il suffit de coller un petit peu ici en fait ça se voit pas que c'est pour ça regardez donc on peut utiliser directement comme ça faire comme une petite étiquette enfin on peut utiliser ce genre de dice pour plusieurs choses on peut le détourner donc voilà je trouvais ça pas mal je trouvais ça intéressant à vous montrer après voilà franchement ça rend super bien avec des petites fleurs et tout comme ça après on peut faire dans le thème noël pour poursuivre noël vous mettez on va en faire un ensemble comme ça vous aurez deux idées différentes je vais faire la découpe et je reviens donc vous voyez je viens de faire la découpe en rouge donc là j'enlève les papiers qui sont dans les petites découpes on va faire pour une carte de noël par exemple si on veut offrir ou vendre une carte de noël attendez hop j'enlève la petite découpe voilà donc là hop pareil on vient plier en délicatement pour pas abîmer la découpe vu qu'à côté c'est des petites découpes fines on fait un effet dentelle un peu voilà vous voyez une fois plier en fait ça donne ça donc pareil je vais prendre un plastique qu'on va venir coller dessus comme ça voilà donc là je vais mettre de la colle et après on va venir décorer comme pour l'hôte donc comme pour l'hôte qu'on a fait on va venir coller si j'y arrive voilà hop j'ai pas mis de colle de l'autre côté voilà donc là on a notre base et je vais aller chercher quelques petites décorations qu'on va venir coller dans le thème de noël évidemment je vais aller voir ce que je peux trouver et je reviens donc voilà j'ai pris deux petites choses le truc est tombé c'est rien donc ici comme ça et petit bonhomme de neige en mousse pailletée j'ai pas trop d'idées alors on va prendre ça c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez vraiment faire j'ai oublié de fermer ça il va encore se boucher voilà non en fait je vais pas prendre le petit bonhomme de neige donc on va coller le hôte ici sur le côté même dans ce côté là tiens hop pour changer et ce qu'on va faire voilà je vais le faire à la main c'est pas gênant on va prendre en fait un papier hop un petit papier après vous pouvez faire avec un tamponnage vous pouvez faire avec ce que vous voulez moi je vais prendre un morceau de papier et en fait on va venir hop découper comme ceci une petite étiquette après si vous avez un dies ou autre vous l'utilisez moi c'est pour aller vite fait comme ceci et après vous marquez soit plaisir d'offrir soit joyeux noël bonne fête enfin vous écrivez ce que vous voulez avec un tamponnage ou à la main voilà donc là vous voyez pas mais j'ai marqué bonne fête et en fait on va venir glisser l'étiquette avant que ça se colle voilà tout simplement vous voyez avec pas grand chose on peut faire de très belles choses avec pas grand chose on peut décorer ce petit support de cartes enfin on a dit ce petit ce petit euh ce petit attache enfin je sais pas comment dire voilà donc je cherche qu'est-ce que je peux mettre peut-être que ça donc on va faire comme l'autre on va prendre un strass rouge cette fois-ci du coup voilà on va mettre un petit strass ici rouge et les demi-perles voilà pour aller aménager un peu le coin ici qui est un peu vide on peut en mettre même un de l'autre côté voilà hop voilà et voilà la petite décoration vous voyez pour le thème de noël donc après vous pouvez faire pour halloween voilà vous pouvez faire plusieurs choses voilà donc ils sont super ces dice je suis trop contente de les avoir pris parce que franchement on peut faire de très belles choses donc voilà pour ce petit tuto avec ces dicey donc on se retrouve euh oui on se retrouve pour les autres tutos euh du coup je vous mets les liens des articles dans la barre de description ainsi que le code promo pour votre commande vous avez alors avant c'était 15 et je crois que ça a passé à 20 je ne suis pas sûre donc vous verrez de toute façon ça sera marqué soit en description soit quand vous commanderez je sais plus je crois que c'est 20 je vais voir sur mon portable si je trouve mais je crois qu'ils ont ils ont de 15 ils sont passés à à 20 alors hop hop je vais regarder ça c'est tellement de messages qu'il faut que je retrouve mais oui je crois que c'est 20 maintenant hop 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 donc c'est bien ça donc maintenant c'est passé à 20% donc vous avez 20% sur votre commande avec le code que je vous mettrai en barre de description donc voilà je vous le mettrai en barre de description parce que dit comme ça je ne sais pas si vous l'aurez enfin ça sera plus simple de l'écrire en description donc voilà donc c'est 20% pour vos commandes donc voilà je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour la suite du partenariat gros bisous